Nous sommes sur le boulevard Gouin, tout près de l'ancienne montée du Moulin, qu'on appelle l'avenue de Bois-de-Moulogne maintenant. Il faut se rappeler, dans le secteur, à l'époque, dans ce coin-ci, il y avait des commerces. C'était un peu le cœur du village de Bordeaux. Et c'est pour ça qu'on retrouve derrière moi une croix de chemin. Cette croix de chemin a été érigée en 1874. Ce sont les notables de la région, du secteur, qui vont demander que ça soit érigé. Alors, au moment de l'érection de la croix de chemin, on va mettre dans le socle de la croix de chemin des pièces de monnaie et des journaux pour se rappeler du moment de l'érection de la croix de chemin. Les croix de chemin, en général, c'est en l'absence de lieux de culte. Les gens vont chercher des endroits où se recueillir. Ou sinon, c'est souvent pour se rappeler une tragédie qui s'est passée. Alors, on va mettre une croix de chemin. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut mettre une croix de chemin. Parfois, ça peut être aussi un lieu de référence. Si tu viens par chez nous, après la croix de chemin, c'est le premier chemin à gauche, des choses comme ça. On a peut-être déjà entendu quelque chose de similaire. Alors, pas loin d'ici, moi, j'ai connu dans les dernières années le cordonnier du village, Roger Vaillancourt, qui s'occupait de l'entretien de la statue. On retrouve un ostensoir dessus, une niche dans laquelle il y avait une statue de la Sainte-Vierge. Là, on peut remarquer que c'est un petit peu laissé à l'abandon, l'entretien de la croix, malheureusement. Pour ériger la croix de chemin, on va faire appel au service de Zéphir Racine, qui est tailleur de pierre. Chose qui est peu étonnante, car dans Bordeaux, on retrouvait au sein de la population, environ le quart de la population qui était tailleur de pierre, puisque à proximité, on retrouvait beaucoup de carrières.